Un grand mouvement populaire a secoué le Mali l'année dernière, en contestation à la corruption des élites dirigeantes, représentées notamment par l'ancien président Ibrahim Boubkelkaïta. Le peuple malien a crié sa volonté d'en finir avec la mainmise néocoloniale incarnée par la présence militaire française depuis l'intervention en 2013. Des mouvements tels le M5 et des figures comme l'imam Diko ont été les fers de lance de cette lame de fond qui a traversé la société malienne et toute la région. En témoignent les dernières manifestations contre le passage d'un convoi militaire de Barkhane au Niger et au Burkina Faso. Pour rappel, le Mali et la zone des trois frontières sont régulièrement endeuillées par des attentats terroristes, d'où les doutes quant à l'efficience et aux objectifs réels de la présence militaire étrangère dans la zone sahélo-saharienne. Des crimes sont aussi imputés aux forces étrangères, tels le bombardement d'une fête de mariage dans la région de Bounti. L'assassinat du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a été un coup dur pour le dispositif G5 Sahel déjà très critiqué. Le colonel Assimi Guetta, homme fort de la transition à Bamako, a l'air de faire des émules sur le continent. Il représente la nouvelle génération d'Africains déterminés à lutter contre la conjonction du néocolonialisme et du terrorisme, avec un large soutien populaire. Le discours prononcé par le premier ministre Shogel Maïga à la tribune des Nations Unies marque un pas décisif dans la volonté du Mali à diversifier les partenaires et à sortir de la mainmise de l'ex-puissance coloniale sur la région ouest-africaine. Le rôle de la CDAO a aussi fait grincer des dons à Bamako, questionnant sur l'impartialité de cette organisation sous-régionale et sur ses liens avec la France et la monarchie marocaine. La situation au Nord-Mali paraît se stabiliser, notamment après les efforts de médiation algériens dans la zone de Kidal et de Gao et la volonté manifeste du voisin du Nord à aider le peuple malien frère à trouver une solution de sortie de crise, garantissant l'intégrité territoriale et l'entente cordiale entre toutes les composantes de la société malienne. Enfin, les autorités de la transition ont réitéré à plusieurs reprises le rattachement à l'application des accords d'Alger, seules garanties à une solution politique et pacifique, qui puissent enfin mettre ce grand pays africain sur le chemin du progrès et de la stabilité. Voix que le peuple malien appelle de ses voeux.